Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet qui m'a vraiment souvent été demandée d'aborder ici sur YouTube. C'est en fait comment bien choisir sa taille dans un patron de tricot. Avant de commencer, il y a vraiment un concept que je dois vous expliquer car il est souvent très mal compris, c'est le concept de l'aisance. L'aisance, qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, on voit souvent dans les patrons de tricot choisir une taille avec tel nombre de pouces ou de centimètres d'aisance positive ou d'aisance négative. En fait, l'aisance, c'est simplement la différence entre votre corps et le tricot. Donc, si l'aisance est positive, ça veut dire que le tricot va être plus grand que votre corps. Et si l'aisance est négative, ça veut simplement dire que le tricot est plus petit que votre corps. Un tricot plus petit que votre corps, oui, ça se peut parce qu'un tricot, en fait, c'est très, très extensible. Puis, ça fait qu'on peut se permettre à ce moment-là de porter des vêtements parfois qui sont plus petits que notre corps de quelques centimètres et que ça nous fasse quand même très bien au final. Je vais vous donner quelques exemples d'aisance positive, négative et de différentes coupes pour que vous puissiez mieux vous faire une idée de qu'est-ce que ça a l'air en vrai parce que je sais que ça peut avoir l'air très abstrait de se dire que mon chandail va mesurer 5 centimètres d'aisance positive. Ça peut être très, très abstrait de quoi ça a l'air en vrai dans la réalité. Donc, si on parle par exemple d'une coupe classique, pour moi, c'est souvent une aisance positive de 2-3 pouces ou de 5 à 8 centimètres. Ça donne ceci. Donc, c'est une coupe qui est confortable, qui n'est pas trop ajustée, mais qui n'est pas trop ample et pas trop encombrante non plus. C'est une coupe qui va vraiment à toutes les silhouettes. N'importe qui peut porter un chandail avec juste un petit peu d'aisance comme ceci. Sinon, si on parle d'une coupe qui est plus ample, là, on parle vraiment de 5 pouces d'aisance et plus. Ça peut être beaucoup plus que ça, comme ça peut être juste un 5 pouces. Là, le chandail que je porte présentement, moi, j'ai un 5-6 pouces d'aisance positive. En centimètres, ça nous donne un 12 à 15 centimètres d'aisance positive. Mais comme je vous dis, on peut aller beaucoup plus ample que ça aussi si c'est une coupe que vous aimez bien. Et pour ce qui est de la coupe ajustée, souvent, on parle souvent d'une aisance négative. Ça veut dire que le chandail va être plus petit que nous, d'environ 2 pouces à 0 pouces. Dans le fond, d'environ 3 centimètres plus petit à 0 centimètre, c'est-à-dire exactement la même grandeur que notre corps. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas l'air d'un saucisson dans mon chandail. Qu'est-ce qui fait en sorte que je n'ai pas l'air d'un saucisson dans mon chandail avec de l'aisance négative? C'est en fait que l'aisance dans un patron de tricot, c'est toujours de calculer au point le plus fort de notre buste. Donc, pour une femme, c'est au bout de la potrine ou au point où est-ce que vous êtes le plus forte ici. Pour un homme, ça peut être au point le plus fort au niveau des pectoraux. Bien sûr, on peut être plus forte, un petit peu plus bas. Mais pour ce qui est tout le calcul de l'aisance, ça se fait au niveau de la potrine parce que c'est ça qui va assurer le fit des épaules. Donc, moi sur mon chandail, j'ai de l'aisance négative au bout de mes seins ici. Mais ma taille est plus fine et le reste de mon corps, juste en bas des seins aussi, c'est un petit peu plus fin qu'au niveau des seins. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas l'air d'un saucisson dans mon chandail. C'est vraiment parce que l'aisance négative, ça vient s'étirer vraiment à ce niveau-ci. Puis le reste, ça vient tomber un petit peu plus éloigné de mon corps. Mais ça reste que c'est un chandail qui est quand même très ajusté. Donc, maintenant qu'on a élucidé le mystère de l'aisance, la première étape, lorsqu'on fait choisir une taille dans son patron, c'est tout simplement de se mesurer, de prendre le temps de le faire. Je pense que c'est souvent une étape que les gens ont tendance à sauter parce qu'il faut se lever. Il faut aller chercher le petit galon à mesurer dans notre sac de tricot ou dans la craque du divan. Et il faut vraiment prendre le temps de se mesurer. C'est bien important de prendre le temps de faire ces mesures-là parce que si vous le faites une fois bien et que vous ne changez pas de poids et de morphologie dans les mois qui suivent, vous allez pouvoir utiliser toujours la même mesure. Dans le fond, vous avez juste besoin de le faire idéalement une fois dans votre vie. C'est quand même bon de se remesurer une fois de temps en temps. Je dirais une fois par année ou une fois six mois, surtout s'il arrive des choses dans la vie qui font que votre poids varie. Mais ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de faire à toutes les fois que vous tricotez un chandail. Donc, comme je vous dis, la mesure pour un patron de tricot, c'est pris au niveau du point le plus fort de votre potrine. Donc, vous mettez tout simplement votre galon à mesurer autour ici. On ne sert pas trop. Si vous portez un soutien-gorge, l'idéal, c'est de porter le même genre de soutien-gorge que vous allez porter normalement avec un chandail de tricot. Puis, je trouve que moi, l'idéal, c'est simplement de porter soit une petite camisole ajustée ou un petit t-shirt qui est assez ajusté ou de le faire simplement en sous-vêtements. Mesurez-vous pas par-dessus un autre chandail de laine parce que l'épaisseur du chandail de laine, ça va venir ajouter. Puis, ça va vraiment fausser vos mesures. Donc, on veut vraiment avoir la mesure la plus réaliste possible. Il ne faut pas non plus trop serrer parce que là, vous allez sous-estimer votre mesure. Puis, vous allez partir encore une fois avec une mauvaise mesure. Pour les gens qui ont une très forte potrine, je vous dirais en général un bonnet C et plus, mais ça dépend toujours de la largeur de vos épaules. Si vous avez les épaules très, très étroites, mais une très forte potrine, par exemple, souvent, le fait de se mesurer au niveau de la potrine comme telle, ça peut fausser la mesure de votre chandail. Ça peut faire en sorte que les épaules tombent trop bas sur vous. Donc, si c'est souvent votre cas dans les vêtements du commerce, puis que vous avez une potrine assez forte comparément à la largeur de vos épaules, vous pourriez tout simplement prendre votre mesure en haut des seins, tout juste en haut ici, dans le fond, au niveau presque du cru de notre bras. Ça fait qu'on va avoir une mesure qui est un petit peu moins ample, puis qui va être beaucoup plus réaliste pour ce qui est du fit des épaules à ce niveau-ci. Donc, une fois que vous avez pris ces mesures-là et que vous les avez bien notées, on compare avec les mesures qu'il y a dans le patron. Comme je vous dis souvent, le patron va vous dire de choisir la taille qui vous donne, par exemple, 5 pouces d'aisance ou, mettons, 12 cm d'aisance au niveau du tour de potrine. Donc, vous regardez le tour de potrine du vêtement dans les mesures du vêtement terminé, puis vous comparez. Est-ce qu'il faut toujours respecter à 100% l'aisance recommandée par le designer? En fait, oui, mais non. Il y a des exceptions. Ça dépend, en fait, de la construction du chandail. Il y a certaines constructions que vous pouvez vraiment jouer sur les mesures recommandées pour avoir un fit différent que celui qui est proposé et qui peut plus correspondre à vos goûts, à vous, personnel. Mais il y a certains modèles de chandail que ce n'est pas vraiment une bonne idée parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment se retrouver avec un mauvais fit au niveau des épaules. Donc, je vais passer avec vous chacune des constructions qu'on retrouve le plus souvent et je vais vous dire qu'est-ce que vous pouvez en faire à partir de là. Donc, pour un chandail comme ici, avec des épaules tombantes. Un chandail avec des épaules tombantes, je vous dirais, vous pouvez le tricoter beaucoup plus grand que ce qui est recommandé dans le patron. Vous pouvez aussi parfois, tout dépendant de l'aisance qui est recommandée dans le patron, y aller un petit peu plus petit aussi. Mais je vous dirais, n'allez jamais, jamais, jamais en bas d'un 5 pouces d'aisance positive. Vous pouvez peut-être des fois aller jusqu'à 4 pouces, mais ça, c'est le gros maximum parce qu'en fait, un chandail avec les épaules tombantes, la façon que c'est designé, c'est qu'il faut qu'il y ait une partie dans le fond du corps qui est votre manche. Donc, il faut que cette couture-là, absolument, vous arrive au niveau du bras et non vous arrive au niveau ici parce que là, tout le fait du chandail sera pas bon. Donc, vous allez être tout poigné ici parce que justement, cette circonférence-là ici est faite pour arriver sur votre bicep et non pour vous arriver ici au niveau de l'épaule. Donc, n'allez pas trop petit, n'allez jamais en bas d'un 5 pouces idéalement. 5 pouces, c'est 12,5 cm d'aisance positive. Mais comme je vous dis, vous pouvez y aller beaucoup plus grand, comme vous voulez. Ça, ne gênez-vous pas parce que de toute façon, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tout simplement, l'épaule, ça va tomber un petit peu plus bas, tout simplement. Fait que pour ce genre de construction-là, si vous êtes entre deux tailles, vous êtes toujours mieux de surtailler d'une taille plutôt que de sous-tailler. Ça va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus confortable dans votre chandail. Puis, d'ailleurs, un chandail avec des épaules tombantes, c'est fait pour être ample. C'est pas une construction qui est faite pour être très ajustée, c'est impossible. Vous n'aurez pas un chandail avec de l'aisance négative et des épaules tombantes. Ensuite, les autres constructions qu'on retrouve souvent dans les patrons de tricot, c'est les raglans. Et une autre construction qui a fait une variante du raglan, c'est les empiècements circulaires, comme ici dans le Whitmore. Toutes les chandails avec un empiècement circulaire en jacquard aussi, c'est la même construction que ça, sauf que celui-ci, c'est de la dentelle. Fait que pour ce qui est du raglan, puis des empiècements circulaires, là vraiment, vous pouvez y aller comme vous voulez. Vous pouvez y aller avec un petit peu plus d'aisance, un petit peu moins d'aisance. Il n'y a pas de règle. Ça va pas mal toujours bien aller. Étant donné qu'il n'y a pas de ligne d'épaule, ça peut bien fonctionner si vous tricotez une grandeur plus petite ou une grandeur plus grande. Si c'est ça que vous désirez, bien sûr. Juste parfois de faire attention si vous tricotez une grandeur plus petite parce que vous le voulez plus ajuster. Peut-être que vous allez avoir besoin d'ajouter un petit peu de profondeur au niveau du yoke. Mais si vous le tricotez du haut vers le bas, c'est très facile à faire. Vous rajoutez juste un petit peu, quelques rangs avant de séparer les manches. Juste pour être confortable à ce niveau-là, si vous avez intentionnellement tricoté une taille plus ajustée que ce qui était proposé initialement dans le patron. Fait que ça aussi, je vous dis, raglan, empiècements circulaires, c'est des chandails qui sont très, très faciles justement à jouer avec les tailles. Maintenant, la troisième catégorie de construction de chandails, c'est tout ce qui est manches montées. Je ne sais pas si vous allez bien voir ici, c'est vraiment comme un t-shirt tout simplement avec une genre de couture. Ce n'est pas une sermaine de couture, mais une ligne d'épaule puis une manche qui descend par la suite. Ça inclut aussi tout ce qui est construction contiguë comme ceci parce que ça aussi, ça vient donner une certaine ligne d'épaule. Ça, je vous dirais que c'est la construction dans laquelle il ne faut pas déroger des recommandations du ou de la designer parce que tout le chandail est pensé pour que cette sorte de couture-là arrive à la bonne place. Donc, si vous y allez avec quelque chose de beaucoup plus petit qui a été recommandé initialement, vous allez avoir l'air vraiment de porter un chandail trop petit parce que la couture d'épaule va être trop proche de votre cou. Puis, la tête de manche ne tombera pas bien non plus parce qu'elle va trop être reculée vers votre cou. Si vous y allez avec quelque chose de beaucoup trop grand, à ce moment-là, vous risquez d'avoir une couture d'épaule qui tombe à côté de votre épaule plutôt qu'être sur l'épaule. Cette couture-là peut être un petit peu n'importe où dans cette zone-ci. Mais, il ne faut pas qu'elle se retrouve justement trop bas parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir l'air d'avoir un chandail qui est trop grand pour vous alors qu'il n'est pas nécessairement tellement grand au niveau du corps. Mais, le fit ne sera pas très flatteur à ce niveau-là parce que ce n'est justement pas dessiné comme un chandail avec les épaules tombantes. C'est dessiné vraiment d'une autre façon pour vraiment venir faire de la forme de l'épaule puis la tête de manche ensuite qui vient enrober le rond de l'épaule. Donc, ça, si vous rencontrez vraiment une construction avec des manches montées, ne dérogez pas. C'est vraiment là l'exception que je vous dis. Les autres constructions, vous pouvez un petit peu vous amuser tout en respectant ce que je vous ai dit. Mais vraiment, pour ce qui est des manches montées, essayez de rester pile-poil ce que la designer ou le designer recommande dans son patron. Donc, j'espère que toutes ces informations vont vous avoir été utiles, que ça va éclaircir des petits points d'interrogation. Là, aujourd'hui, je n'ai pas abordé tout ce qui est modification de patron pour l'adopter à votre morphologie. Je prévois vous faire une autre vidéo pour vous expliquer tout ça, vraiment les petites modifications simples que vous pouvez faire à un patron pour qu'il vous plaise mieux puis justement comment les faire. Mais aujourd'hui, c'était vraiment pour choisir une taille. Donc, vraiment, la chose à retenir, c'est qu'on choisit une taille pour tout ce qui est du haut de l'épaule parce que c'est ça qui est difficile à modifier. Tout le reste ensuite, le fil du corps, le fil des manches, ça se modifie très facilement, surtout si vous faites un chandail qui se tricote du haut vers le bas. Vous savez, moi, mes patrons sont presque tous écrits du haut vers le bas. C'est ce que je préfère tricoter, mais je trouve qu'il est aussi plus facile pour vous à tricoter puis à adapter selon vos envies. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir appris des choses et que ça va vous avoir été utile pour votre prochain projet de chandail. Si vous avez d'autres idées de vidéos de ce genre-là, n'hésitez pas à me le dire en description ci-bas. On se retrouve bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501